Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast numéro 15, je suis Jonathan, je suis toujours accompagné du docteur Andréa, bonjour. Bonjour. Merci comme d'habitude de répondre à mes questions, nous avions parlé la dernière fois un petit peu de l'observation participante et de quelques questions qui l'entouraient, on va continuer dans cet épisode à en parler, et puis une des choses justement qui est intéressante c'est la subjectivité de l'observation participante. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, quel est le problème qu'il y a par rapport à ça ? La question de la subjectivité c'est une des choses qui reviennent souvent lorsqu'on parle de la démarche anthropologique, que c'est l'importance du chercheur, parce que l'attitude du chercheur est de première importance, et elle va déterminer la qualité de réponse aussi des informations recueillies. En fait, le chercheur c'est un peu la pièce centrale du travail de terrain. Les résultats de la recherche vont dépendre en grande partie de sa personne, donc de son savoir-faire, de son savoir voir, de son savoir dire, donc ça dépend, ces résultats de la recherche vont dépendre finalement du sujet qui fait la recherche, donc du chercheur. C'est pour ça qu'on parle souvent de cette subjectivité de la recherche, parce que l'on sait, on l'a vu souvent, un même sujet, un même thème de recherche, ou un même terrain, va donner des résultats complètement différents en fonction de qui c'est qui mène cette recherche. Oui, les auditeurs ont déjà probablement écouté l'épisode entre Derek Freeman et puis Margaret Mead, qui ont observé les mêmes endroits à des dates différentes, bien entendu, mais qui sont arrivés à des résultats différents. Et bon, actuellement, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui était vraiment là, quoi. Oui, bon, tous les deux avaient raison, tous les deux avaient tort. C'est un peu ça. Ça dépend toujours de, aussi, ça dépend de quelles sont les idées préconçues, les théories derrière, avec quelle idée on va, aussi l'histoire du chercheur, sa personnalité, ses questionnements. Voilà, c'est pour ça que les résultats des recherches sont souvent très, finalement, dépendants de la personne du chercheur et de ce qui l'intéresse. Il y a une autre controverse, donc c'est les fameuses controverses en anthropologie qui sont très intéressantes. Il y a une autre que c'est entre Robert Redfield et Oscar Lewis, les deux aussi, ils sont étudiés en même population, paysannes, et l'un, si l'un s'intéresse en quoi ces paysans sont heureux et puis l'autre en quoi ces paysans souffrent, voilà. Donc, déjà, avec un point de départ différent, ils vont arriver à des conclusions, à des observations complètement différentes. Est-ce que ce n'est pas des problèmes qu'il y avait beaucoup avant, où il y avait peut-être moins d'observateurs pour mettre en doute ce qu'ils disaient, et que maintenant, en 2014, il y a moins ces problèmes-là ? Parce que je ne sais pas, j'imagine, je ne sais pas, par exemple, vous étudiez ce qui se passe au niveau rural en Suisse, vous allez faire une étude, sortir un livre peut-être, mais il y a des gens qui vont vous lire, qui habitent en Suisse et qui vont vous dire, non, mais attendez, là, vous êtes complètement à côté, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce qu'ils voient ce qui se passe. Alors qu'en l'occurrence, avec Malinovski et Autobianz, par exemple, bon, il n'y avait pas grand monde. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, mais il y a un peu de peer review naturelle aujourd'hui, si j'ose dire. Oui, mais je pense que peut-être à l'époque, ça aurait pu... Donc, s'il y avait quelqu'un qui avait été à l'autobriant aussi étudier, peut-être il serait arrivé à un autre résultat. Je pense que ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Donc, je pense qu'actuellement aussi, ça n'empêche qu'on peut sortir des articles, des publications, que d'autres, ils ne vont pas être d'accord. Et justement, on le voit très souvent dans les journaux ou en anthropologie, des débats et des controverses de ce genre. On voit un peu ce qui alimente la discipline des différents points de vue. Donc, mais je ne pense pas que ça arrive plus aujourd'hui qu'avant. Parce que maintenant, aujourd'hui, on a peut-être plus la possibilité d'échanger nos idées aussi que dans le passé et de se critiquer et puis de confronter des points de vue différents, des études différentes. À mon avis, ça a toujours excité. Maintenant, c'est beaucoup plus visible. Les publications, elles permettent de faire, d'opposer différents points de vue. Est-ce que du coup, en admettant que je m'intéresse à l'anthropologie et que je m'intéresse ou je m'intéresse à une région ou à une communauté ou à un sujet très spécifique, ça veut dire que finalement, si je veux savoir le plus de choses et justement avoir plusieurs angles, il faut de toute façon que je lise quasiment tout ce qui a été écrit dessus pour justement éviter d'avoir le point de vue d'un seul anthropologue à un moment donné ? Oui. Bon, il y a différents aussi, différents points de vue. Il y a certains qui disent, bon, ça dépend, pour mener une recherche, ils disent qu'il faut beaucoup lire avant de partir sur le terrain pour être bien informé, pour avoir différents points de vue, pour pouvoir les contraster, pour pouvoir aussi se faire son opinion. Il y a d'autres qui disent qu'au contraire, il faut partir avec le moins d'informations possibles, de sorte de faire parler le terrain. Donc, avec une méthode inductive quasiment totale, c'est à partir des expériences d'être sur place qu'on ne va pas avoir d'autres influences préliminaires. Donc, on va partir de faits, on va partir des expériences qu'on va faire sur le terrain, qu'on va pouvoir construire notre théorie, qu'on va pouvoir faire nos analyses. Alors, il y a différents points de vue, justement. Donc, il y a certains qui vont dire qu'il ne faut rien lire, d'autres qu'il faut dire qu'il faut tout lire. Il y a d'autres qui vont dire qu'il faut lire un petit peu et se faire sa propre idée. Alors, ça dépend beaucoup, encore une fois, de la personne qui va faire, donc du chercheur lui-même qui va trouver quelle est la méthode qui lui convient le mieux. Une méthode complètement inductive, donc, dans le sens que n'avoir aucune idée au préalable, c'est quasiment impossible. On a tous des histoires, on a tous un minimum, oui, décidés. Donc, on va toujours avoir, de toute façon... L'esprit vierge, il n'existe pas dans l'absolu. Voilà. Exactement. Et c'est amusant parce que cette question-là, on en avait discuté avec un grand reporter, Olivier Weber, qui va en reportage, justement, à l'autre bout du monde, et lui disait qu'il a... Alors, lui, il lit tout ce qu'il faut lire. Il dit aussi qu'il y a des journalistes, des grands reporters aussi, qui ne disent absolument rien, justement, pour arriver vierge et se faire eux-mêmes cette base, quoi. Donc, c'est une question qu'il y a aussi dans d'autres disciplines, pas seulement dans l'anthropologie. Tout à fait, oui, oui. Et puis, comme on avait dit avant aussi, donc, même l'observation participante, donc, il y a de plus en plus de perméabilité aussi parmi les disciplines, parmi les démarches. Donc, si bien l'observation participante, elle est spécifique de l'anthropologie, elle est aussi utilisée par d'autres disciplines. La sociologie, elle utilise aussi certains types de sociologie ou d'autres disciplines qui vont aussi mener ou utiliser la méthode ethnographique pour compléter des données ou avoir des compléments des recherches. Merci pour cette réponse bien complète. J'avais une autre question sur ce qu'on appelle l'effet caméra, qui est l'effet que les journalistes ont. C'est-à-dire, on sait très bien que si on parle naturellement entre nous ou si on a une caméra qui nous filme, on ne va pas réagir à la même chose, on ne va pas répondre à la même chose, ne serait-ce que savoir que d'autres gens vont le lire ou le regarder, on va répondre différemment. Et puis, ce qu'on appelle aussi l'effet haut-torne, justement, c'est une expérience qui a été faite sur une entreprise où, justement, ils ont fait une étude dessus. Et puis, en bref, ils ont remarqué que du fait qu'ils faisaient une étude, que c'était su qu'une étude était faite. Eh bien, les sujets, ils ont réagi différemment. Et du coup, l'étude, en fait, elle ne valait plus forcément grand-chose. Enfin, il y avait certainement des choses sociologiquement à dire dessus, vu que les gens avaient répondu de certaines manières. Mais ce n'était pas vraiment ce que les résultats que l'étude voulait prouver. Comment est-ce qu'il fait l'anthropologue, justement, pour éviter cet effet-là ? Parce que finalement, comme vous le dites, à moins d'être totalement en... C'était quoi le mot, déjà ? Un participant total. Voilà, un participant total. Ou là, du coup, effectivement, le fait qu'il soit caché, les gens autour de lui vont réagir naturellement. Mais dès qu'il dit « Oh, je suis anthropologue », qu'est-ce qui se passe ? Alors, oui. Donc, ça, c'était la position de Malinowski de dire qu'il faut rester suffisamment sur place, suffisamment longtemps, pour qu'on s'habitue à notre présence. Pour que le fait d'être là ne soit plus un effet perturbateur. Donc, on sait que des moments où on arrive quelque part, on est un étranger, on n'a pas été invité, peut-être qu'on ne souhaite pas notre présence, peut-être qu'on se mêle des affaires qui ne nous concernent pas, que les gens ne veulent pas... Voilà, que ça se sache ou différent. Alors, c'était l'idée, justement, de pouvoir rester suffisamment longtemps sur place pour que notre présence devienne quotidienne, qu'on devienne en quelque sorte un peu plus invisible. Et donc, on sait aussi, même, que vous parliez de la caméra. Donc, au début, on va essayer de... Paraitre mieux. Paraitre mieux, oui, voilà. Donc, on est conscient de la caméra, mais au bout d'un moment, peut-être qu'on l'oublie. Si elle est là tous les jours, pendant plusieurs semaines, on imagine qu'on l'oublie. Peut-être qu'on peut penser qu'on l'oublie. Alors, l'idée, justement, de cette observation participante de longue durée, c'est de faire que la présence de l'anthropologue, elle devienne... Naturelle. Naturelle, quotidienne, et qu'on ne se pose plus la question qu'il est là pour observer ou pour faire sa recherche. Et c'est pour ça qu'est importante aussi la participation, parce que si on participe à certains fêtes, à des rituels, à de... n'importe, donc, aux situations quotidiennes, on va aussi oublier cette présence-là de l'anthropologue. Et ça permet aussi, par exemple, justement, j'avais parlé de la complémentarité entre les entretiens et l'observation, parce que aussi dans les entretiens, quand on met un entretien, la personne, elle va répondre en quelque sorte, surtout au début de l'entretien, ce qu'elle pense que l'enquêteur veut entendre, se présenter sous un bonjour, ne pas perdre la face, donc voilà. Et peut-être au fur et à mesure de l'entretien, si on a la possibilité de faire plusieurs entretiens, peut-être cette mise en garde va diminuer ou disparaître, c'est en fait ce que l'on espère. Et souvent, c'est pour ça qu'aussi, c'est important, lorsqu'on mène une observation, un travail de terrain, de mener des conversations, donc pas toujours des entretiens, mais de mener des conversations, de parler sans un enregistreur, par exemple, et puis tout de suite après, pouvoir écrire les notes, voilà. Parce que là, on peut avoir justement des informations qui sont beaucoup plus, c'est-à-dire justement, sans ces biais de l'enregistrement ou de l'enquête, d'être juste échangé des propos avec quelqu'un qui s'intéresse à ce que la personne a raconté. Encore une fois, le temps d'observation, il est quand même très important pour éviter ce genre de choses, quoi. Oui, et de se faire connaître, justement. Là, soit on parlait du temps, peut-être, de rester une année ou deux, ou bien, si vous faites plusieurs séjours... Oui, les gens sont habitués à vous revoir et... Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye, de plus en plus des anthropologues, ils essayent de mener des recherches, peut-être pas très loin de l'endroit où ils habitent, de sorte qu'ils puissent se rendre plus facilement. Par exemple, soit pendant des périodes de congés ou des week-ends, de pouvoir participer à ce qui se passe d'une manière beaucoup plus proche aussi. Oui, c'est intéressant, ça répond bien à ma question. J'avais une autre question, alors peut-être encore un petit peu plus loin, mais si ce qu'on cherche, c'est d'être au contact des gens chez qui on va, est-ce que, c'est peut-être une idée un petit peu folle, mais est-ce que ce ne serait pas d'apprendre l'anthropologie à une de ces personnes qui puisse du coup faire l'analyse de sa propre société ? J'imagine que ça a déjà été fait, de toute façon. Non, ça n'a pas été fait comme ça, mais ça s'est devenu comme ça lorsqu'on a ce qu'on appelle en anthropologie, en sociologie, les informateurs clés. D'habitude, les anthropologues, ils sont quelques informateurs clés, c'est-à-dire ce sont des personnes qui appartiennent à la société ou au groupe que l'on étudie et qui ont une certaine réflexivité aussi. Donc, ils arrivent à réfléchir. Donc, ce sont des personnes qui appartiennent à la société, mais qui sont en même temps capables de réfléchir à la société à laquelle ils appartiennent. Donc, des fois, on dit ce sont des personnes marginales. En fait, ce n'est pas vraiment des marginaux, mais des fois, ils ont justement une vision externe. Ils arrivent à avoir du recul, en fait. Ils arrivent à avoir du recul et à pouvoir réfléchir sur ce qu'ils veulent, d'être un peu... Il y a un autre qui parlait, ce sont des personnes un peu cyniques aussi vis-à-vis de leur propre société ou de leur propre groupe. Ils vont donner des informations qui sont vraiment chères à l'anthropologue au point qu'il y a certains qui parlent des collaborateurs de recherche. Avant, on parlait des informateurs clés. Maintenant, on parle de plus en plus des collaborateurs de recherche. Donc, ils n'ont pas une préparation qu'anthropologue ou autre, mais avec les contacts avec l'anthropologue, ils collaborent à la recherche. Et on parle d'anthropologie, mais c'était le cas aussi à la sociologie, à la sociologie de l'école de Chicago, où on a utilisé aussi cette même méthode de l'observation participante et de l'informateur clé. Il y a certains qui ont même, à la fin de la collaboration avec l'anthropologue, ils ont écrit des livres. Ils ont écrit des livres ou de rapports parce qu'ils ont appris que leur connaissance... Ou affiner leur manière de... Leur regard, leur manière de voir leur propre société. OK, c'est intéressant de savoir que ça s'est passé comme ça. Je ne savais pas, c'est vraiment très intéressant. J'ai une dernière question pour cet épisode-là. Une question qui est un peu folle, mais qui vient de quelqu'un qui aime la technologie, qui est un peu geek comme ça. Je me disais, si dans un futur proche, admettons, on arrive à avoir des caméras invisibles, tout un système d'observation, de drones ou j'en sais rien, qui est capable de pouvoir observer une société ou un village ou une tribu sans avoir à y mettre les pieds, est-ce que c'est un anthropologue que l'outil prendra ? Ou est-ce qu'il faudra justement quand même qu'il aille au contact pour faire quelque chose ? Je me dis, est-ce que c'est possible pour un anthropologue de travailler uniquement sur de l'observation à condition qu'il puisse tout observer ? Ou est-ce qu'il aura justement besoin quand même de poser ces questions pour... Je pense qu'il faut toujours être sur place pour pouvoir sentir, être en interaction. Je pense qu'on ne pourra jamais se passer de l'interaction, de l'échange, du regard. Ce n'est pas la même chose justement de faire un entretien en direct, face à face, que de ne le faire pas Skype. Eh oui, c'est fou, mais c'est vrai. Oui, ou bien d'avoir un... On parle souvent, donc on peut faire actuellement, justement, la technologie nous permet de choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc on peut justement mener des entretiens par Skype, on peut faire des chats, on peut mener des échanges de toutes sortes de manières, mais rien ne va remplacer l'échange face à face, qu'on peut se regarder, qu'on peut sentir, qu'on peut voir comment ça se passe, là où ça se passe, donc il y a un tas d'informations qu'on peut avoir par le fait d'être sur place, d'interagir avec les gens, que de toute façon, qu'on ne pourra pas les savoir autrement, qu'on ne pourra pas les savoir avec une caméra, parce que même une caméra, même si elle est très large, donc elle va quand même découper une scène, elle va découper et va avoir une partie de la réalité seulement. Donc on peut nous donner beaucoup d'informations, mais ça sera toujours, en quelque sorte, biaisé, parce qu'on n'aura jamais la réalité, on n'aura jamais tout. À l'ensemble, a priori, non, c'est compliqué. Même en étant sur place, donc on ne peut pas non plus tout voir et tout, mais disons qu'on a une vision beaucoup plus large, et aussi la possibilité d'interagir et de contacter les gens et de discuter, je pense que c'est ça la partie la plus riche et la plus intéressante aussi de l'anthropologie. C'est marrant d'ailleurs, c'est vraiment le thème de l'observation participante, c'est vraiment d'être là avec les gens comme on l'a vu. Et c'était une réponse intéressante, donc on est rassuré, et vous ne serez pas remplacé par des robots prochainement. On espère, en tout cas. C'est rassurant. Du coup, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un dernier épisode de ces podcasts-là, où on va parler un petit peu du journal de Malinowski. C'est intéressant aussi de savoir ce qui s'est passé en backstage, si on ose utiliser ce terme aussi. Voilà. À la prochaine, merci. Au revoir. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash voyagecast P-A-T-R-E-O-N Je vous remercie d'avance. P-A-T-R-E-O-N